Bonjour à tous, je souhaite en premier lieu remercier l'ensemble des personnes qui sont déplacées ce matin pour la signature de cette convention entre EDF-CIH et la Ligue pour la protection des oiseaux et en premier lieu Alain Bougrain-Dumont, président de la LPO, et représentant de la LPO de Savoie et de la revue Terre Sauvage qui nous a fait la gentillesse de nous associer et qui sont à l'initiative de cette convention. Les représentants des associations ou bureaux d'études environnementaux avec lesquels les salariés du CIH travaillent au quotidien. Merci à les représentants de la presse et puis les salariés du CIH. Quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas, le CIH, Centre d'ingénierie hydraulique, nous sommes l'ingénierie hydraulique intégrée au groupe EDF, environ 950 salariés, dont 450 au siège, ici sur le site du Bourget-du-Lac. Alors dans nos activités, sur nos chantiers, la question de la préservation de l'environnement et de la protection de la biodiversité sont bien sûr une préoccupation de tous les instants, préoccupation majeure. C'est précisément cet engagement du CIH en faveur de la biodiversité et plus spécifiquement nos actions pour la protection des oiseaux qui nous rassemblent ce matin, dans le cadre de la fête de la nature, dont je vais rappeler que EDF est partenaire depuis 2008. Nos actions en faveur de la protection des oiseaux, je le disais, constituent vraiment une préoccupation quotidienne. Je vais citer quelques exemples concrets. Sur le chantier de Romange-Gavet en Isère, le calendrier des travaux d'effrichage et de déboisement ont été adaptés à la nidification des oiseaux. Sur le Rhin, sur les retenues et le Grand Canal d'Alsace, nous participons, en partenariat avec l'ALPO d'ailleurs, chaque année, au comptage international des oiseaux d'eau. Toujours avec l'ALPO et toujours sur le Rhin, sur la centrale de Quemmes, qui est la première centrale EDF le long du Rhin, en gros au niveau des trois frontières. Avec l'ALPO, nous avons installé une centaine de nids pour une colonie d'Hirondelles qui niche sur place. À Madière, une centrale EDF dans l'Hérault, que nous avons rénovée très récemment, qui nécessitait de gros transports héliportés pour amener le matériel au barrage. Eh bien, nous avons adapté ces transports héliportés aux périodes de reproduction des aigles. Voilà. Donc, j'ai cité quelques exemples d'actions concrètes, en particulier d'actions partenariales avec l'ALPO. Aujourd'hui, nous signons cette convention avec l'ALPO de Savoie. Je voudrais rappeler aussi que la protection de la biodiversité, c'est l'un des neuf engagements de la politique développement durable du groupe EDF, qui s'est dotée en 2009 d'une politique commune, biodiversité commune à l'ensemble du groupe. Et j'ajouterais que cette politique se concrétise aussi aujourd'hui par notre engagement à la stratégie nationale de biodiversité, avec la signature cette semaine par notre président Henri Proclio. Voilà, j'en ai fini. J'espère ne pas avoir été trop long. Bon, je vais vous inviter ensuite, après la signature de cette convention, à aller découvrir, parce que le monde des oiseaux nous est quand même encore largement inconnu, l'observatoire ornithologique du Bourges et du Lac. Voilà, je vous remercie. Je tiens à remercier tout particulièrement au nom de toute l'équipe de Terre Sauvage, au nom d'Éric De Carmel, son directeur, au nom de Jean-Jacques Fresco, son rédacteur en chef, qui n'ont pas pu être là puisqu'ils sont en déplacement d'ensemble de la France, Alain Bourvin-Dubaud, président de la LPO France, M. Pierre Cousin, qui est responsable du développement durable. On va rappeler qu'aujourd'hui, il a eu lieu au Savoie, c'est 400 adhérents, 3 salariés, et quand même qu'il y a une tradition d'ornithologie depuis 1965, puisque les ornithologues avaient choisi de simplifier cette date pour protéger la nature. En venant ici, je me rappelais que j'ai eu l'honneur et la responsabilité d'appartenir aux délégations françaises dans la plupart des sommets mondiaux qui portaient sur la biodiversité. Rio, il y a plus de 20 ans, Nagoya, Hyderabad, en Inde plus récemment, et ces quelques 190 pays qui se réunissent pour voir l'état de santé du vivant, de la planète, finalement sont tous d'accord pour considérer qu'il faut agir, ce qui n'est pas une évidence, puisque le thème de la biodiversité est trop le temps resté à la marge. D'abord d'autres préoccupations, ensuite peut-être un peu voilées par une question essentielle qui est le dérèglement climatique. Et peut-être que le dérèglement climatique est plus facile à traiter dans nos consciences, même si c'est considérable comme dossier, que la biodiversité. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour agir en faveur de la biodiversité ? C'est ça qui nous retarde, très certainement. Et donc lors de ces sommets de la Terre consacrés à la biodiversité, on voit bien qu'il y a systématiquement une stratégie mondiale de résilience du vivant, et en même temps un objectif prioritaire partagé par tous les pays de la planète, agir localement. C'est comme ça qu'on en sortira. Et donc cette journée d'aujourd'hui, c'est une façon très claire d'agir localement. Pour moi, ça n'est pas un gadget. Actuellement, ce qu'on appelle maintenant l'artificialisation, c'est-à-dire la manière dont le béton et l'asphalte gagnent sur les territoires agricoles et naturels, de façon effrayante. Ça représente quand même l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. Alors quelle France on veut pour demain ? On est aujourd'hui obligé de s'interroger sur l'aménagement. Et donc on voit bien que toutes les capacités d'avre de paix pour ce vivant sont indispensables. On voit bien également qu'on peut regagner, dans des zones dites artificialisées, on peut regagner au bénéfice de la biodiversité. Et là, vous en faites la démonstration. C'est très, très important. Je voudrais dire également que hydroélectricité et biodiversité, qui est une démarche essentielle, qui se joue politiquement dans les attributions actuellement, eh bien c'est capital que la question prenne en compte la biodiversité aujourd'hui. Et je pense que pour les attributions, cette notion d'intégration de la biodiversité dans la future gestion hydraulique est essentielle. Alors, bien qu'on vive un déclin pathétique du vivant, je rappelle quand même que c'est une espèce de patracien sur trois qui disparaît au moment où nous parlons, une espèce de mammifère sur quatre, une espèce d'oiseau sur huit, en France une espèce d'oiseau nicheur sur quatre. Il y a un déclin considérable. Donc on est dans une course contre la montre. Et le plus souvent, quand on rencontre les politiques, voire certains industriels, bien que la prise de conscience évolue très clairement, on nous dit mais finalement, à quoi ça sert, le jipa et de barbe ? Alors il faut raconter que tout est lié. Mais ça ne suffit pas. Il y a un argument qui est important, c'est les services rendus par la nature. Il faut savoir que 60% de l'économie mondiale, 40% autant pour moi, de l'économie mondiale, repose sur les services rendus par la nature. Et ces services, c'est quoi ? Le plus spectaculaire, le plus commun, c'est la pollinisation réalisée notamment par les abeilles, qui présentent 30% de la production agroalimentaire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours dans Le Monde, il y avait un article surréaliste écrit en Chine où on voyait des Chinoises dans la zone des pandas du reste, qui étaient obligées depuis quelques décennies de polliniser à la main dans les arbres. Elles avaient un savoir-faire admirable parce qu'il y avait trop de pesticides. Moi, j'ai filmé des séquences en Californie où on fait venir des semi-remorques avec des ruches parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Donc vous avez des apiculteurs itinérants qui font le travail et on envisage de faire de la pollinisation aérienne. On marche sur la tête, alors que la pollinisation est gratuite. Les forêts, les ressources halieutiques et bien d'autres choses, ce sont les services rendus par la nature. Ça représente 40%. Et bien ces services actuellement sont en déclin de 60%. Donc on va économiquement dans le mur si on ne tient pas compte de ce vivant qui nous entoure. Et puis je voudrais dire plus simplement, on domine la planète très bien, mais est-ce qu'on n'a pas un droit éthique à l'égard de ce vivant à travers notre position de dominateur ? Je dirais même un droit à l'égard du respect du vivant, de l'animal, de la sensibilité de l'animal dont on parle beaucoup. Voilà, ce sont toutes ces questions qui nous animent. Et je suis vraiment très heureux qu'on puisse se retrouver avec EDF parce que ça a été « Je t'aime, moi non plus » pendant longtemps. Ça commence à être « Je t'aime bien ». Et voilà, après je ne sais pas ce que ça peut devenir. Mais c'est vrai qu'on progresse de façon formidable. Et je suis ravi, je ne le savais pas, qu'Henri Proguillot signe prochainement la stratégie nationale de la biodiversité parce qu'il faut que chacun des acteurs s'investisse. Et puis, dernier point, ça a été évoqué, et toi tu le sais bien, à travers Terre Sauvage, la valeur d'exemple, faire passer le message, notamment à travers les enfants, enfin, un travail considérable de sensibilisation. Il n'y a pas loin de 100 000 écoliers qui, chaque année en France, sont sensibilisés par le travail de l'ANBO à travers des animations. Et ce qui est important, c'est que de voir dans un rayon comme celui-ci, une volonté commune. Il a été dit à l'instant que ça n'était pas que l'ANBO qui agissait, c'était de l'agrégation, d'ensemble, d'associations admirables, la Frapna, etc., et bien d'autres, qui vont dans le même sens, au-delà des différences. Et là, on commence à être sur le bon chemin. Donc, valeur d'exemple, je pourrais dire, je l'ai vu en Savoie, pourquoi pas vous ? Voilà, je vous remercie infiniment d'être là. Applaudissements Regardez. Merci. 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 C'est parti ! 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 !